Alors les élus conteurs, tout d'abord ça part d'un constat, le constat qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui et d'adolescents qui ont une peur d'écrire, une peur d'écrire, une peur de lire, alors qu'on considère nous dans la société des adultes, dans la société dans laquelle on vit, que ces compétences-là, de savoir lire et écrire, ça va contribuer au fait de pouvoir s'enrichir personnellement, de trouver sa place dans la société, une société qui est quand même une société de l'écrit. Et donc l'idée des élus conteurs, c'est d'arriver à trouver une méthode, une méthode parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein qui existent, mais en tout cas nous, la nôtre, celle qui nous parlait, une méthode qui permette aux enfants et aux adolescents de renouer contact, de reprendre plaisir avec ces savoirs de base qui sont pour nous essentiels. Nous, notre animation, elle se découpe en trois grandes étapes. La toute première, c'est d'accompagner les enfants ou les adolescents, les pré-ados d'arriver à écrire des contes, donc partir sur l'histoire de contes, mais sans leur dire que c'est un conte au départ, plus parler de scénarios qu'ils vont écrire de leur côté pour pouvoir faire un film animé. Ensuite, de les accompagner à lire cette histoire-là, et pour finir, d'arriver à l'illustrer. Le conte partagé, c'est une méthode d'écriture qui reprend un peu le principe du Kadavrikski, où on écrit une phrase, on passe à l'autre, il continue la phrase, on écrit une phrase, on plie, on passe à l'autre, il réécrit la phrase, et on s'aperçoit que ça fait une petite histoire commune. Le conte partagé, c'est plus sur des trames d'histoire, donc on va avoir la première trame qui va être le début de l'histoire, la découverte du personnage principal. Ensuite, une fois que la personne ou le groupe a écrit cette première trame, il passe à une autre personne ou un autre groupe qui lui va s'occuper de la deuxième trappe, qui va être, ben voilà, il arrive une aventure à ce personnage, il lui arrive une galère. Ensuite, comme ils ont terminé ça, il redonne à l'autre groupe qui lui va se charger d'amener un personnage secondaire dans l'histoire qui va aider le personnage principal à s'en sortir, qui va l'accompagner dans sa quête. Et une fois que c'est fait, on repasse à l'autre personne ou à l'autre groupe, et là, il termine sur la morale de l'histoire, on va dire la fin de l'histoire et la morale de l'histoire. C'est vraiment pratique comme outil parce que ça te permet en fait de construire une histoire en respectant vraiment, on va dire, les règles d'écriture, c'est-à-dire un début, un milieu avec une aventure, une quête et une fin. Et tout ça vraiment collectivement, partagé avec les autres et retravaillé avec les autres, voilà, tout au long du cheminement de l'écriture de l'histoire. Donc l'idée, c'est qu'une fois que les contes ont été rédigés, c'est que les jeunes puissent arriver à l'illustrer. Et pour ça, on va faire appel à une technique qui s'appelle du stop motion. C'est comme si on faisait une espèce de dessin animé. Donc voilà, l'idée, c'est de passer par l'image, parce que l'image, c'est quelque chose qui leur parle. De rêver à faire quelque chose d'animé, c'est quelque chose qui leur parle. Et c'est de passer par l'image pour pouvoir les attirer vers la lecture-écriture. Donc la dernière phase des éducanteurs, en fait, ça consiste à les accompagner, à lire l'histoire qu'ils ont créée. Donc pour ça, on va les installer devant un ordinateur. Avec l'aide d'un logiciel, on va enregistrer leur voix. Et donc en fait, au fur et à mesure, ils vont raconter l'histoire. Donc on va pouvoir voir leurs dessins mis bout à bout. Donc ils vont nous donner vraiment une animation, un effet dessin animé. Ça va vraiment être la finalisation de ce que peut être un atelier éducanteur. C'est la voix des enfants, donc la narration de l'histoire liée à leur dessin. Et ça nous donne ce dessin animé finalement. Et donc la toute dernière phase de ce travail des éducanteurs, ça va être la question de la restitution. Parce que souvent, on anime des ateliers auprès des gamins. Mais on ne pense pas toujours à ce qui pourrait être réalisé par la suite. Et je pense que c'est important qu'ils puissent avoir un feedback, un retour sur ce qu'ils ont pu produire pour voir aussi les compétences qu'ils peuvent mettre en œuvre et à quoi ça peut aboutir concrètement. C'est ça aussi qui nous donne envie à un moment donné de maîtriser les outils qu'on peut nous enseigner. C'est que ça aboutisse à quelque chose dans la réalité. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on part sur deux outils de restitution. Le premier, ça va être un CD-ROM. On va retrouver l'ensemble des comptes animés qui ont été réalisés auprès des jeunes dans les différentes structures, que ce soit les IME, les foyers d'enfance, les centres médico-psychologiques, les structures jeunesse sur lesquelles on a pu les animer. Et puis le deuxième outil de restitution, ça va être un livre de comptes qui va reprendre les histoires des jeunes avec l'illustration de ces histoires qu'ils ont pu réaliser durant les ateliers. Et tout ce travail est possible grâce à un partenaire important, qui est la Fondation Solidarité SNCF, qui nous a soutenus dans ce projet-là, qu'on tient à remercier, puisque l'ensemble de ces productions, que ce soit en termes de matériel vidéo, que ce soit en tant qu'impression des livres ou des DVD, on n'aurait pas pu le faire sans aussi des moyens financés. A l'heure, le 15 novembre 2070, Idrissa, Michael Jordan, Michael Jackson et Usain Bolt apprennent Idrissa à voler. Et Usain Bolt apprend à Idrissa à courir sur la lune. Le rêve d'Irissa est d'être le maître de l'univers pour boxer Mike Tyson. Utaku, il rencontre son adversaire sur la lune alors qu'il ne s'y attendait pas. Il commence à mettre des coups sans d'effort. Il a une force surhumaine. Il croit qu'il va gagner le combat. Mike Tyson voulait juste l'inviter à manger une pizza. Et il lui répond, si tu veux te battre, on va se battre. Il commence à construire un ring et des navettes spatiales pour assister au combat sur la lune. Idrissa est en panique, il transpire, il va devoir affronter Mike Tyson. Il aurait dû accepter la pizza. Alors Ernest, le laocien, débarque en limousine. Portant un maillot de bain vert, il est cyclope. Avec des bras en acier, il aide Idrissa en lançant des vaisseaux spatiaux sur Mike Tyson grâce à ses bras d'acier. Mike Tyson s'évanouit et Idrissa l'envoie dans la première dimension par une porte de virage. Finalement, Idrissa se retrouve tout seul même s'il a gagné. Il aurait pu partager une pizza avec Mike Tyson. A la fin du combat, Idrissa réalise qu'il ne faut pas frapper une personne sans savoir ce qu'elle veut. Et qu'il ne sert à rien de vouloir être le maître de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada